C'est ce samedi que la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance a invité quatre enfants du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et trois du Centre Jeunesse Estrie à assister à une partie de hockey. Venir voir les Canadiens, c'est quelque chose de fantastique, surtout d'une loge en plus. On sait que les billets, ce n'est pas donné pour tout le monde. Fait que pour eux autres, ils s'attendent. Il y en a probablement qui n'auront jamais dans le restant de leur vie. Ils vont se souvenir de cette expérience-là que ça va rester gravé dans leur mémoire. Puis pour moi, les voir heureux de même, ça m'apporte beaucoup. L'activité a également été possible grâce à trois commanditaires de la région. Depuis six ans, j'ai la chance d'avoir avec moi comme partenaire sport-expert qui fournit aux enfants les chandails et des cadeaux thématiques du Canadien. Location Sévigny qui nous assure le transport. Et depuis cette année, nous avons le bar Café Le Mondial. C'est le sourire aux lèvres et une lueur d'espoir dans les yeux que les jeunes partisans et leurs accompagnateurs ont pu réaliser un rêve. Nous tous, on a eu une grande joie, un grand bonheur. Puis on est quand même assez malades. Ça fait un petit baume au cœur. Même si c'est bien pour une soirée, on oublie d'être malades. C'est quand même assez fantastique. C'est le fun, c'est une belle activité. Ça fait sortir le monde de l'hôpital. Fait que c'est le fun. Ça représente un grand plaisir et ça représente la joie d'être encore ici. Parce que j'ai pas eu quatre mois très... J'ai quatre mois très difficiles. Ça t'a fait du bien d'être ici? Ah oui! La victoire des Canadiens conclut une journée mémorable qui a su faire une réelle différence dans la vie de ses enfants. C'était Marie-Lou Bellin pour Estrieplus.com.